La myopie, en fait, c'est comme l'œil est trop grand. Ça commence en général à se voir, le patient le remarque vers 10-12 ans, il devient myope. Ça peut commencer plus tôt, mais là c'est vraiment une myopie importante, c'est vraiment chromosomique, donc toute la famille est au courant, ils sont tous myopes. Donc si ça commence plus tôt, c'est une myopie plus forte. En général, elle commence vers 10 ans et au fur et à mesure que l'œil grandit, la myopie augmente parce que l'œil est déjà trop grand. Et comme la personne grandit, l'œil grandit aussi, donc la myopie évolue. Donc on peut ralentir l'évolution de la myopie si l'enfant veut bien, par exemple, faire du yoga des yeux. Ça apprend à détendre les yeux d'une certaine façon et parfois ça aide à ralentir l'évolution de la myopie pour se retrouver avec une myopie moins forte. Et il y a aussi, ça a été dit, les lentilles rigides. Comme elles sont rigides, on les porte toute la journée à partir de l'âge de 10 ans, ça rigidifie l'œil qui, du coup, peut moins se détendre et devenir moins long au fond. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'efficace à 100%. Il n'y a pas grand-chose qui peut évoluer, qui empêcher une évolution de la myopie. La grossesse, on peut aussi dire que parfois, avec les hormones de la grossesse, l'œil peut encore se détendre et s'allonger. Donc la grossesse aussi peut faire évoluer une myopie. Donc le traitement, dans ce cas-là, serait de ne pas tomber enceinte.